Amen Alors là, je vais vous demander à partir de la maison où vous êtes Je vais vous demander de prendre votre Bible Et nous allons lire deux passages Le premier passage nous lirons dans Matthieu chapitre 7 A partir du verset 24 jusqu'au verset 29 Et le deuxième passage nous lirons dans Hebreu chapitre 12 Du 25e verset jusqu'au 29e Nous lisons C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés contre cette maison Et n'est point tombée Parce qu'elle était fondée sur le roc Mais quiconque entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme sensé Ok là on devait arrêter au verset 27 Mais dans Hebreu chapitre 12 Là c'est du 25e au 29e verset L'autre part Et on lisons Nous lisons Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publie des oracles sur la terre N'ont pas échappé Combien échapperont-nous ? Et si nous nous détournons Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux Lui dont la voie ébranlera alors la terre Et qui maintenant a fait cette promesse Une fois encore J'ébranlerai non seulement la terre Mais aussi le ciel Ces mots une fois encore Indiquent le changement des choses ébranlées Comme étant faites pour un temps Afin que les choses inébranlables subsistent C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte Qu'il soit agréable avec pieté et avec crainte Car Dieu, notre Dieu est aussi un feu devorant Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Avec ce message Avec ce passage de l'écriture Je me suis inspiré sur le message du prophète La tempête qui approche C'est un message qui l'avait préché le 29 fevrier 1960 C'est ça notre thème Mais la tempête qui approche Et le sujet que je vais développer Je vais parler de l'échappatoire Ou bien le lieu de refuge L'échappatoire Ou bien le lieu de refuge Amen Chaque fois que Dieu juge la terre Il n'aime pas Châtier les méchants avec les innocents Il a toujours pourvu d'une foi Afin qu'il puisse échapper Au jugement de Dieu Il a toujours pourvu d'une foi Et cette foi-là C'est la seule foi pour échapper à la colère Cette foi-là C'est ça même le lieu de refuge C'est là qu'il faut se cacher C'est là qu'il faut trouver le refuge Entre la tempête Une tempête c'est quoi ? C'est un vent violent Ce sont des vents qui viennent Qui ravagent, qui détruisent Qui arrachent les armes Alors la tempête approche Et suivez le prophète Comment il dit Dans ce message même La tempête qui rapproche Il avait prêché le 29 février 1960 A partir du paragraphe 41 Jésus parlait ici D'une tempête qui approche Et qui doit frapper chaque homme Et chaque femme Qui est dans ce monde C'est une grande tempête Qui n'épargne personne Il n'y a aucun moyen Il n'y échappé Cette tempête vous frappera L'un ou l'autre jour C'est en fonction du genre de fondation Que vous avez Que votre maison tiendra le coup C'est en fonction du genre de fondation C'est en fonction du genre de fondation N'est pas faite de moinons par exemple Alors vous laissez ça sur le sable Vous élevez vos murs à partir du sable La tempête qui arrive La tempête qui arrive Elle va emporter votre maison Mais si c'est fondé sur le rocher Alors elle va résister à la mâme Et la véritable fondation Les rochers des âges La mâme C'est le Seigneur Jésus Amen Amen Aïzouro mpepe kweyam muna kak Aïzouro zurube yuwe na muna kak Si vous êtes fondé sur Jesus Kamo natilwa misi ngakopa yesu Eh bien vous allez résister Bale yuwa sema Ile zurube haita kuchukua Vous allez résister Bale o tabakia mune kusimama ima Kipindi ma kumbi la yin Dukmanam si ma yivi Ivi na pendam Kokotangalicho ye no kabi sa Bopou de vi Ana sema Ma wat wengi Ont été épargnés Grâce aux dispositions Prises en vue des tempêtes Batu ba mingi Balikwa beny kweyapusha Kupitiya il zurube ha kubwa Nombre de vies Ont été perdues Pour avoir négligé L'avertissement Na bengi ne nabo Baripoteyaka Djouya Vila bakushituke Ile so pechon Sur des tempêtes Kwa il le zurube Enyel kona karibiyan Donc vous pouvez être épargnés Vous pouvez avoir la vie sauve En écoutant l'avertissement En acceptant le lieu de refuge Que le Seigneur Mou kouba le tout mahali Paku kumbili Yenye boana na leta Mais si vous rejetez l'avertissement Lakin ni kamonotu piliye Yenye so pechon Vous refusez l'avertissement Vous refusez l'échappatoire Vous refusez l'échappatoire Vous refusez la fâche Yenye mungon atarisha Kumbili Alors vous périrez Parlez-vous tapote Yenye Vous allez périr Parlez-vous tapote Yenye Le prophète Mbara me dit Dukou par le maman Il y a beaucoup de filles Qui ont été épargnées Anasema Koulu kwa watu wengi O nye wa l'uwe pouchou Parce qu'ils ont Fivi la vertissement Kwa sababu bali Chikiyaka il le so pechon Ils ont prêté attention A la vertissement Kwa sababu bali Tengka sikiyo yabu Kwa il le so pechon Mais beaucoup de filles Lakin ni kuna watu wengine Beaucoup de gens ont perdu la vie Koukou batu bengine Kwa sababu bali Tengka sikiyo yabu Tengka il le so pechon Dukou bwanam Nous raconte une histoire Dukou bwanam Natoia dissi A quoi dissi moja Moussikilise Et anoussikili Il dit Récemment On m'a raconté une histoire Anasema Et msukuna pita Baline ambia Baline adissi A dissi moja Yenye Lifi kaka Il dit Assema yavi Je pense que C'est là dans un journal En Floride Nawazia Nili somme Il est moins Cette histoire est arrivée en Floride. Beaucoup de violentes tempêtes balayent la Floride. Des typhons. Des typhons de vent violent. Vénant de la mer. Amène l'eau au pâté des maisons de la ville. Et on m'a dit que leurs prophètes météo. Parce que la météo c'est comme leurs prophètes. Ils les avertissent ce qui va venir. Dans les pays développés, ils mettent vraiment l'attention sur la météo. Ici nous ne sommes pas habitués. Mais ils m'ont dit qu'ils ne sont pas habitués. Ils ont dit qu'ils ne sont pas habitués ou qu'ils ne sont pas habitués ou qu'ils ne sont pas habitués. On vous avertit. Du temps qu'il fera pendant la journée. On peut vous dire qu'il va me le voir. Peut-être qu'il y aura une tempête. Il y aura de la neige. Il y aura de la neige. C'est ça qu'on a toujours fait. Il appelle les météos comme leurs prophètes. On m'a dit que leurs prophètes météo. Les prophètes météo sont toujours là à surveiller cette tempête. D'une façon ou d'une autre. Au moyen des éléments. Ils peuvent détecter le changement du temps et de l'atmosphère. C'est-à-dire comment c'est temps c'est fort. C'est lui qui entraîne l'une de ces tempêtes. En effet, ils ont étudié cela dans les météos. Leur prophète météo. Ils ont étudié cela toute leur vie. A l'heure de certains instruments et de tout ce dont cette science les a dotés. C'est donc en prévoyant. En apprenant dans quelle direction la tempête vient. Alors quel type de vent elle entraînera dans sa suite. Et dans quelle direction viennent les autres tempêtes. Ou plutôt les vents. Qu'on sait si on peut combattre, repousser la tempête ou quoi faire. Je pourrais m'arrêter ici. Et prêcher une heure là-dessus. Il faut qu'une plus grande tempête approche. Il n'y a pas de choses. Et il faut un vent plus puissant pour détourner cette tempête. Quand la tempête vient. Avec violence. Il ne faut aussi. Un vent violent. Pour détourner cette tempête. On veut bien savoir qu'il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de temps. Dès께서 le vent. Amen. Frère, madame, dit-il, c'est ce qu'il en a aujourd'hui. Nous savons tous qu'il y a une tempête qui approche. Il est le seul vent que je sache. Il ne faut pas dé términer de l'après-midi. Ce sera ce vent impétueux. Il tombe là-bas à la Pentecôte. Le vent impétueux, c'est la puissance d'en haut. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il chasse l'incrédité. Il chasse le pétrole. Ce vent-là, un vent impétueux, peut se tourner n'importe quelle tempête. Il faut se vingemmener. Peu détourner n'importe quelle maladie. Il peut détourner n'importe quelle maladie. Il ne faut se vingemmener. Il le faut le Saint-Esprit. Il faut la puissance de Dieu. Entre dans votre vie. Ça va chasser l'incrédulité. Il t'a touché avec toi, il t'a touché au matin de la chétan Tout ce qui est de diable Tout ce qui est de teneur Il sera chassé par ces vaincés Il t'a fait beaucoup de choses, il t'a fait beaucoup de choses Amen Amen On m'a dit que même des hommes de cette ville Parle maintenant contre les communistes Yves, quand on a dit que les communistes Ils ne sont pas communistes Mais Parler simplement contre cela ne suffit pas Nous devons trouver comment détourner la chose Les gens ont peur du communisme C'est comme on a peur des maladies, du coronavirus En parler seulement Mais comment nous épargner Comment nous protéger Il y a un train de mesure qui a été arrêté C'est très bien Il faut se laver les mains C'est une très bonne chose Il faut porter les masques Il faut éviter de se servir Il faut éviter d'entrer en contact avec quelqu'un qui présente Des signes de grippe ou de fièvre Vous même quand vous avez la grippe ou la fièvre Allez vous faire examiner C'est une bonne chose Il faut prendre des précautions Mais en plus de cela Il y a quelqu'un Amen Ça on oublie ces précautions On oublie Cet échappatoire On oublie Cet lieu de refuge Il est fait pour qui S'il y a plus de précautions S'il y a quelqu'un Vous entrez dans les lieux de refus La tempête peut venir de n'importe quelle manière Vous êtes en sécurité Vous n'êtes pas atteint Vous n'êtes pas atteint Vous n'êtes pas atteint Vous n'êtes pas atteint Parce que Vous êtes fondés Vous êtes fondés Pour le roche des arbres Vous êtes fondés Vous avez un fondement inébranlable Vous êtes fondés Vous n'êtes pas atteint Amen 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 Les prophètes disent, parlez simplement contre cela, c'est une fille, ils devront trouver comment détourner la chose, et puis il n'y a qu'une seule chose, pour détourner cette tempête, c'est une tempête plus puissante, c'est une tempête plus puissante, c'est une tempête plus puissante, ils sont encore dégoutés, je m'excuse un peu, il fait chaud, vous allez vous dire, 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 mais parler simplement contre cela ne suffit pas, nous devons trouver comment détourner la chose, il y a une seule chose qui puisse détourner cette tempête c'est une tempête plus puissante qui peut la contourner et lui faire changer de direction les vins impépo, les vins impépo, les vins impépo, les vins impépo ça peut détourner une seule chose qui peut être dans la meilleure chose Amen Frère, il raconte cette histoire et continue Réongée blanc, je vais nous raconter cette histoire il dit il dit je lisais au passage du parametro toujours dans le message de la tempête qui a porté je pense que c'était dans un journal à propos d'une tempête Qui il y a quelques années s'était abattu sur la Floride Sur la Floride centrale Et tous les alentours Do Kishobi C'est une contrée Tous les alentours Do Kishobi Il dit j'ai quitté là il y a quelques semaines Il y avait un voisin Qui était constamment à l'écoute de la radio Ça c'est vrai pour l'homme qui raconte cette histoire C'est qu'on avait annoncé une tempête violente Il y a des gens qui ne suivent pas les informations Qui ne suivent pas la radio C'est un voisin lui L'un qui avait suivi Qui a fait une tempête violente Il fallait se mettre à l'abri Il n'a pas choisi qu'il n'a pas choisi Il a regardé Il a vu son voisin Il a vu son voisin C'était un éleveur Il a vu qu'il n'a pas choisi Il a vu qu'il n'a pas choisi Il a vu qu'il n'a pas choisi Mais sa maison n'était pas sa vie Mais il n'a pas choisi Il a dit Oh Il a dit Avec cette tempête violente Il n'a pas choisi A cru Il n'a pas choisi Il ne faut te mettre à l'abri Il n'a pas choisi Il n'a pas choisi Donc j' Colon начала j'ai dit pardon si c'est mort les rapprochements sur les histoire il est éclair Qu'il n'a fait qu'il on va chercher des choses qui vont venir Ils территории nous devons reش adopter les plans alla plus ils me marfinden Mais si tu n'as pas pourquoi tu n' saludais tu veux changer moi et ma femme Mais non! On a pris le meu, mais je n'aime pas que je n'aime pas. Les enfants et ma femme n'aiment pas ça. On n'aime pas ça. Tu n'as pas dit que tu ne te fais pas. Ma femme ne t'écouteras pas parce que c'est ma femme qui me souviendra. Si tu n'as pas vu avec ça, tu n'as pas vu la même chose que tu te fais. Je ne suis rentré dessus. Je ne suis pas venu de ça. Il s'est fait de la peine pour les adversaires. Non! Il s'est fait de la peine pour les adversaires. Et la fin de l'histoire, vous savez, La tempête va venir, C'est pour avoir refusé le lieu de refuge qui leur était proposé Même aujourd'hui, il y a des gens qui négligent Même toutes ces mesures qui ont été prises Vous pouvez attraper la maladie et mourir Alors que ces mesures sont là C'est pour vous protéger Et protéger aussi votre pays Si vous êtes atteint Vous risquez de faire beaucoup d'effectifs Donc il faut écouter Il n'a pas choqu'un cycliste qui a mis à ma sopeche Ça c'est selon ce que nous vivons ces derniers jours Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche C'est selon ce coronavirus Il faut voir comment les gens tremblent Et bien, parce que le coronavirus est mortel Mais laissez-moi vous lire Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche Si tout le monde pouvait prendre des dispositions Contre les péchés Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche Il n'a pas choqu'un qui a mis à ma sopeche De la radio A cause de ces tempêtes Et ce voisin-là était un chrétien de grande renommée Il avait appris Qu'un grand tiffon venait dans cette direction Dans les arbres Et tout le monde avait été prévenu Pour se mettre à l'abri Et il pensait à son voisin Il y avait une ferme d'élevage Et des bâtiments légers abrités Et ainsi de suite Et le renclos Tout ça c'était vraiment Dans des bâtiments légers Et sans tarder Comme un fou Il est allé Il courut jusqu'au portail Il arrêta sa voiture et sautade Et dit à son ami Prends toutes les poules Mets-les dans ton abri Comme la tempête Qui vient vite chez moi Car un tiffon Où une grande tempête Elle va tout détruire Et l'homme s'est mis là L'ayant regardé en face Il s'est ri de lui Il s'est ri de lui En disant Quelle blague J'ai déjà entendu les gens Prédire les choses Ça n'est jamais arrivé On dit ça Ce n'est jamais arrivé Et les voisins chrétiens C'était si agités Qu'il dit Ça ça Où est-ce que j'ai dit 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 Et si c'est là Et si c'est là Arrivée Ça ça Et si c'est là Arrivée Effectivement Ça ça Quand est-ce que j'ai dit Que j'ai dit Que j'ai dit Il dit Nous entendons tout le monde Tout le temps Les remarques du genre J'ai appris que ceci va arriver Mais cela n'arrivera Mais il n'y a pas d'affilé Il n'y a pas d'affilé Et Frère Barham dit Il nous est avantageux Yves D'écouter chaque avertissement Parc 52 Mais cet homme dit Je n'ai pas le temps Pour de telles absurdités J'élève des poules Et je n'ai pas le temps Pour cela Et il a crié à haute voix Et le voisin dit Pour l'amour de Dieu Laisse ces poules Viens vite Quoi est ta famille Si toi tu ne peux pas Croire cela Laisse venir ta famille Si tu vois ta famille Il dit Je ne permettrai pas Que ma famille S'en bas la cause De quelques avertissements Radiophoniques Mes enfants et moi Nous avons décidé de vivre comme ça Et ma femme m'écoutera Car je suis le chef de la famille Il est obligé de m'écouter Ici c'est moi C'est moi le chef Je ne permettrai pas que mes enfants S'en jettent Et soient tirer Pour une absurdité Et les voisins Filles des Mitou Il est rentrant chez lui Et soudain Les nuages Le recouvrir Avant qu'il ne le réalise C'est de la même manière Que le jugement Frappe Il vient soudain Et vous vous demandez Comment il a pu venir Il dit Oh J'ai vu des hommes cruels Qui jadis maudissait Dieu J'ai vu tomber et s'écrier En disant Comment pouvez-vous nous infliger Un tel échantillon Il dit Le tout Toute la fondation Fut balayée Fondation il est nyoumba Il est misingia Il est nyoumba Yote Il est bon Et vous vous demandez On a intérêt A prendre en considération L'avertissement Il faut prendre en considération L'avertissement Et cette femme l'a mouru Avec ses enfants Tout le monde Était mort Parce qu'ils avaient rejeté Amen Alors le péché Comme je disais Le péché est la cause De la maladie Le péché est la cause originelle De toutes les souffrances C'est le péché Et la Bible dit Que l'âme qui pêche C'est celle-là qui mourra Si vous vivez dans le péché Vous mourrez Amen Lisons dans Ezekiel Nous sommes dans Ezekiel Qu'est-ce que nous lisons dans Ezekiel Dans Ezekiel Nous sommes dans Ezekiel Nous sommes dans Ezekiel Ezekiel 18 Nous lisons Nous sommes dans Moïvi C'est Dieu qui parle Je peux commencer Verset 3 et 4 Ça c'est le Seigneur qui parle Je suis vivant 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 On n'aurait plus lieu De dire ces proverbes en Israël Quel est ce proverbe ? C'est le verset 2 Et pourquoi dites-vous Ce proverbe dans ce pays ? Les pères ont mangé Les raisins verts Et les dents des enfants En ont été agacées Le père Prend les raisins verts Au lieu que ses propres dents Sois agacées C'est comme C'est le père qui a péché Et les châtiments tombent sur les dents C'est là que Dieu dit Voici Donc vous ne parlerez plus de ce Proverbe en Israël Et il dit Je suis vivant Il dit le Seigneur l'Eternel Il n'aurait plus lieu de dire ces proverbes en Israël Voici Toutes les âmes sont à moi L'âmes du Fils Comme l'âmes du Père L'une et l'autre sont à moi L'âmes qui pèchent C'est celle qui mûre C'est cette âme qui pèche L'âmes du Seigneur qui a atteint la zambie Qui mûre L'âmes qui a été froid Tu vis dans le péché Quand je suis venu dans le zambie Sais-tu déjà mort Tu as eu l'âmes qui a été froid Pour avoir la vie Il faut te répandir Il n'a pas choisi de tout Et avoir la vie Pierre avait dit Repentez-vous Soyez baptisés au nom de Jésus Pour le pardon de vos péchés Vous recevrez le don du Saint-Pierre Vous n'avez pas choisi de vous Vous n'avez pas choisi de vous Son prêché partout Au nom de Jésus Donc il faut se répandir Et pour voir ses péchés Il n'a pas choisi de vous Il n'a pas choisi de vous Car c'est le seul nom Rédempteur que nous avons Amen L'âme qui pèche C'est celle qui mûre C'est Dieu qui a dit C'est sa loi C'est sa loi S'il veut un peu ce qu'il dit Dans l'anodice spirituel Autant convenable Il dit que quand Dieu donne la loi Il veut que tout le monde Puisse observer Quand vous transgressez la loi Vous devez être puni Vous devez payer pour cela C'est comme dans le pays C'est comme dans le pays aussi Quand vous transgressez la loi Vous devez subir la rigueur de la loi Il y a des amendes Et le prophète dit Une loi sans sanction Ce n'est pas une loi On prend une loi Les gens Transgret Brise la loi Il n'y a pas de sanction Alors ce n'est pas une loi Et la loi de Dieu Quand vous la brisez Quand vous la transgretz Vous serez châtis L'âme qui pèche Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi L'âme qui pèche Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi C'est le prophète Dans le message L'anodice spirituel Autant convenable Il est un message Le message Le message Il n'est pas une loi Il faut qu'il y ait une punition En quoi sert d'avoir une loi ? Il n'y a pas de punition En quoi servirait de dire que ? C'est illégal de griller, de brûler le fer rouge Si on ne le punit pas Cette loi n'a pas d'un assaut Comment on les voit chez nous ? Les gens ne respectent pas le feu rouge Le fer rouge, le fer rouge, le fer rouge Les taxis mènes Ils sont toujours pressés Malgré que vous êtes pressés Quand vous venez Quand vous venez Quand vous avez vu le feu Quand vous avez vu le feu Arrêtez On vous averti Vous vous faites respecter Vous n'avez pas choqué le feu Si vous brûlez On ne peut pas vous plinir Vous n'avez pas choqué le feu rouge Vous n'avez pas choqué le feu rouge Vous n'avez pas choqué le feu rouge Et si on ne fait rien Les gens brûlent le feu On ne fait rien On ne sait que ce n'est pas une loi Il faut enlever 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 Ou qu'il n'y ait pas de punition Ou qu'il n'y ait pas de punition Il n'y ait pas de punition Il n'y ait pas de sacrificateur Il n'y ait pas de punition Il est venu avec une punition Il a fermé le ciel Il n'y a pas de punition Il n'y avait pas du tout Le ciel était fermé Il n'y a pas de punition il dit encore la même chose au paragraphe 64 dans le message de la tempête qui approche ce message prêché le 29 février 1960 il dit qu'il est juste il a des lois quand on brise une loi et qu'on n'encoure pas une peine c'est que ce n'est pas une loi on ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part on ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part vous devez le payer la Bible dit sachez que votre péché vous atteindra les frères mme définissent le péché qu'est ce qu'est le péché j'aimerais m'arrêter ici juste un instant beaucoup pensent que fumer c'est un péché c'est un péché non beaucoup pensent que mentir est un péché non commettre adultère beaucoup pensent que c'est un péché c'est un péché il dit que c'est un péché la raison pour laquelle vous faites ces choses c'est parce que vous êtes incrédulé C'est parce que vous nous croyez pas C'est pourquoi Vous pratiquer le Christ Vous êtes en train de faire des choses Par contre, le 106 Il n'y a que deux choses Vous êtes un croyant 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 Vous n'allez pas fumer Vous n'allez pas mentir Parce que c'est contraire la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Ça ne vous permet pas de comment traduire Que chaque homme est sa femme Pour éviter l'implicité Alors si vous ne croyez pas Vous rejetez cela C'est là que Vous péchez Ce n'est pas que vous êtes un croyant Mais si vous êtes croyant Vous saurez que la Bible ne vous permet pas La Bible ne vous permet pas De transgresser la loi La Bible ne vous permet pas De voler les biens de Dieu Mais ce n'est pas ce que vous n'êtes pas croyant Que vous voulez Que vous comédiez Que vous trichez Que vous faites ces choses Que vous parlez Que vous faites ces choses Que vous faites ces choses Alors il dit Si vous les faites Vous faites ces choses Si vous faites ces choses Ce n'est pas quel genre de profession vous faites Et si vous les faites L'amour de Dieu n'est pas en moi Vous aimez pas Dieu C'est la Bible qui l'est dit Nous professons trop Sans posséder la chose Nous parlons beaucoup Vous connaissez ma cabisse Vous êtes un chrétien Vous êtes un chrétien Vous êtes un chrétien Mais on parle trop Vous parlez trop Vous parlez trop Mais on ne procède pas Beaucoup de gens parlent Vous êtes un chrétien Non Mais vous parlez Il faudrait bien me vivre Un serment Que de m'en parler Il n'y a pas Parce que vous visez Vous visez Vous visez Vous visez Vous visez Vous visez Paragas 65 Il dit Je pense même Que nous prêchons Beaucoup trop De serments Mais nous ne vivons pas Assez de serments Ce serait beaucoup mieux Si nous vivions Un serment Chacun de nous Serait un ministre C'est mieux De me vivre Un serment Vous êtes des épitres Écrites Écrites De Dieu Lui de tous Il est donc mieux De vivre un serment Le péché existe Parce que vous êtes Un crédit Amen 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 Jésus n'a-t-il pas dit Quand il était dans la chair Jésus n'a-t-il pas dit À ceux qui mentaient À ceux qui volaient À ceux qui ne mentaient pas À ceux qui ne volaient pas À ceux qui ne volaient pas À ceux qui ne mettaient pas en adulterre Des justes Des prédicateurs Des sacrificateurs Il a dit Dans le contraire Jésus n'a-t-il pas dit C'est juste tout ça Il a dit Vous êtes de votre père le diable Parce qu'il ne croyait pas le fils de Dieu Celui qui ne croit pas Et déjà condamné Donc vous comprenez Le prophète nous dit Il faut écouter la terre Il a de grandes tempêtes Des calamités D'ailleurs en ce temps de la fin Il avait été prophétisé Il y aurait des fleurs Les fleurs Comme le coronavirus Jésus C'est un fleur Il a une pandémie Ce n'est plus d'épidémie Donc tous les pays Les pays les plus développés Les gens ne courent pas Sans m'être Les gens qui ont essayé Ça commence en Chine Il y a un Anja Il y a un chine Il a un trot 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 Et c'est Et c'était prophétisé Cela ne se fait Mais il y a un trot Ou il a un trot Frère Mme m'avait dit que des maladies viendraient, que le médecin ne saurait même pas. Le médecin ne saurait même pas. Il dit mes frères et sœurs, il le dit dans ce message, dans le message la tempête qui approche, au paragraphe 107, Il dit c'est ça, il dit c'est ça, la Bible me dit, qu'il viendra un temps, pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair, des maladies sont en route, que les médecins ne seront jamais arrêtés. C'est son des fleaux de Dieu. Vous voyez, nous sommes en ce temps-là. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes en ce temps-là. Il a fait un message, Dieu a frappé les gens. Il a envoyé son prophète. C'est la manière de faire de Dieu. Il ne châtisse jamais les innocents avec les pécheurs. Il ne châtisse jamais les innocents avec les pécheurs. Il l'envoie toujours, il ne châtisse jamais les innocents avec les pécheurs. Il l'envoie à voyer Moïse. Il avait dit à Moïse. Il avait dit aux enfants d'Israël. Il avait dit aux enfants d'Israël. Il a dit qu'il est en train de commander le condo. Il les prend du sang de cet agne. Il les met sur le lenteau de leur poche. Il n'y a pas de biseur, il n'y a pas de biseur. Il n'y a pas de biseur. Quand l'ange de la mort va passer. Quand tu as dit qu'il n'y a pas de biseur. Quand je verrai le sang. Quand tu as dit qu'il n'y a pas de biseur. Il n'y a pas de biseur. Je ne veux pas frapper là où il y a le sang. Mais si tu as dit qu'il n'y a pas de biseur, il n'y a pas de biseur. Le sang, c'était le signe. Le lieu de refuge, il fallait être sous le sang. Aujourd'hui, le même Dieu a promis qu'il y aurait des fléaux. Les lieux de refuge aujourd'hui, c'est sous le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, c'est le message de l'homme. Soyez sous le sang. Soyez le message. Ampliquez le signe. Écoutez le message. Vous avez des bandes du prophète. Mettez la voie de Dieu dans votre espoir. C'est un signe. C'est le sang de Jésus. Quand l'ombre de la mort s'approche. Quand l'ange de la mort s'approche. Quand l'ange de la mort s'approche. Voit le sang. Voit le signe. Voit le message de l'homme. C'est les lieux de refuge que je vous présente. Soyez sous le sang. Soyez sous le sang. Entrez en Christ. Et quand vous croyez au message. Quand on a misé au Jumbe. Vous obéissez au message. On a dit au Jumbe. Je vous donne le signe. Je vous donne le signe. Je vous salue. 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 les maladies sont en route 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 ils sont en route n'oubliez pas Dieu ne sera pas le péché impuni le péché a attaqué Zambia il doit châtier il doit punir le péché ceux qui ont transgressé la loi les gens ont peur mais ne craignent pas la mort Mais il ne gagne pas le péché C'est le péché qui apporte la maladie C'est le péché qui amène la mort C'est le péché qui amène la mort L'âme qui pêche C'est là qui mourra Il dit Des maladies sont en route Que les médecins ne seront jamais arrêtés Ce sont les fléaux de Dieu Les médecins égyptiens parlent de l'Egypte Qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui Ils n'ont pas pu arrêter les fléaux Leur devin Et leurs imitateurs non plus Il fallait gaucher Et la puissance de Dieu Pour garder les peuples sous le sang d'un agneau Leur de l'Esprit Le Saint-Esprit Et cette porte aujourd'hui Le Saint-Esprit Et cette sécurité aujourd'hui Nous devons être soulevés Nous devons être soulevés Nous devons être soulevés Nous voyons Jésus a dit Le Dieu Il s'est passé Le Dieu Le Dieu Il est arrivé du temps de nous Le Dieu Il est devenu méchants Il y avait la perversion Il y avait des seignons libres Il y avait des seignons libres Il y avait des mariages mixtes Toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Ceux se répandient d'avoir créé l'homme. Ceux-là, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il devait détruire. Il a dit qu'il devait détruire. Dieu a voulu détruire. Il a dit qu'il devait détruire. Il a dit qu'il devait détruire. Alors, comme c'est sa façon d'agir. Il ne peut pas être puni. Il ne peut pas être puni. Les innoçons avec les pécheurs. Il a envoyé une échappatoire. Un prophète avec un métaire. Nabi a dit qu'il était là. Il était là. Avec son message. Il fallait entrer dans là. Il a dit qu'il devait entrer. Vous êtes incrédule. Vous avez écouté d'entrer. Beaucoup de gens avaient entendu le message. Ils n'avaient pas obéi. Il a dit qu'il devait entrer. Il a dit qu'il devait entrer dans là. Il devait entrer dans là. Il avait écrit le message. Il avait stretché de l'éleveur. Il abandonnerait l'éleveur. Jésus dit qu'il devait entrer à l'âme. Dans Luc 17. Il savait qu'il devait entrer. Il nous dit quoi ? De ce qu'il arrivait du temps d'Enoé. Il arriverait pareillement. De ce qu'il devait entrer d'Enoé. Le jour où Noé entra dans l'arche Le déluge 20 Il est le temps de Noé Il nous parle encore des nôtres temps Ce qui arrive du temps de l'autre Qui t'affiche à la ville ville Les hommes ont mangé Ils ont acheté Ils ont acheté Ils ont acheté Ils ont acheté Ils ont planté Ils ont pâle Ils ont acheté Ils ont acheté Mais le jour où l'autre est sorti de Sodome Le jour où l'autre est sorti de Sodome Il n'y a plus de feu et de souffle Et les phytospéries Il n'en sera de même le jour où le fil de l'homme Le jour où le fil de l'homme paraîtra En ce jour là Que celui qui sera sur le toit Et qu'il y aura ses effets dans la maison Ne descende pas Pour les prendre Et que celui qui sera dans le champ Ne retourne pas non plus en arrière Souvenez-vous de la femme de l'autre Elle était sortie Elle a regardé Elle est devenue une statue Mon frère, ma soeur Je voudrais arrêter par là aujourd'hui Je voudrais vous inviter A accepté Le lieu de refuge Que Dieu nous adopte Il n'y a qu'un seul lieu de refuge Il n'y a qu'un seul lieu de refuge C'est en Christ Il n'y a qu'un seul lieu de refuge Le C C'est un vent impétueux Entrait dans votre vie La puissance La puissance du Saint-Esprit C'est le seul vent violent Il peut détourner la tante Il a été prophétisé Et que les maladies viendraient Il a dit 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 Jusqu'au jour Je ne sais pas Comment guérir le coronavirus Le virus Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Nous devons implorer La grâce Il ne sait pas Voyons Je vous prie pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Je vous prie pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Je vous prie pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Que tes enfants puissent entrer dans le lieu de refuge. Que tes enfants laissent ce vent impécieux pénétrer dans leurs âmes. C'est le seul vent puissant qui peut détourner la tempête et l'éloigner de mon Seigneur. Que les croyants du message puissent appliquer le signe. C'est la seule chose qui éloignera le jugement. C'est la seule chose qui fera que l'ange de la mort puisse passer par-dessus nos Seigneurs. Sois avec nos Pères. Bénis tous les enfants qui nous ont suivis à partir de leur téléphone, de leur téléviseur. Oh Dieu, ici à l'Ombachi et partout dans les mondes. Fait que nous soyons sous ta protection divine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous.